Bonjour à tous, bienvenue au Parc Oméga. Aujourd'hui j'aimerais vous parler des cerfs rouges ou cerfs élafes qu'on a ici au parc. Ce sont des animaux qui ne viennent pas du Canada, qui ne sont pas originaires du Canada. On en a cinq animaux comme ça au Parc Oméga. Et c'est un animal tout à fait adapté au climat et aux biotopes qu'on a ici. A l'origine, il vient d'Europe, de l'Asie occidentale et d'Afrique du Nord. Donc c'est un animal qui a une très grande aire de répartition. Il est adapté aux zones forestières, mais à l'origine c'était un animal qui était plus dans les prairies, dans les zones de l'herbe. Et il a changé un peu de biotope avec le temps à cause de la pression de la chasse, des changements de paysages, des prédateurs. Et donc il a évolué comme ça. Nous, on a choisi de l'introduire parce qu'il est tout à fait adapté au climat qu'on a ici, aux biotopes différents qu'on peut trouver et aux autres espèces aussi qu'on a ici au parc et avec lesquelles il cohabite. Le cerf, il appartient à la famille des cervidés. Donc le mâle a des bois qui vont pousser dès sa première année, huit mois après sa naissance, il va avoir ses premiers bois. Et il va les perdre chaque année au mois de février. Il pousse sous une enveloppe nourricière qu'on pourrait comparer au placenta pour le foetus. Et cette enveloppe nourricière qu'on appelle les velours va tomber chaque année et puis libérer les bois qui vont lui servir pendant la période du rut pour se battre et marquer sa puissance et sa domination par rapport aux autres mâles.